Quand on est là, d'abord on va passer par là, après vous mettez le poids du corps à gauche, après c'est le pied à, vous regardez ça ? Ok, il ne faut pas trop sur la même ligne, un peu plus, comme ça on a plus de l'église. Si vous avez les deux pieds sur la même ligne, on a moins de l'église. Il faut que la main gauche, qui attend de la main droite, donc là ça monte lentement et la main droite qui pousse un peu plus vite, un peu plus vite. Quand la main droite qui a fini de pousser, la main gauche s'est fini de tourner, de poignée. On fait 20 secondes d'abord. C'est la cour, quand la personne me donne un peu de poids, c'est en général, on n'a que ça, pas assez. Dans le taiji, le but c'est une cour, vous voyez ça ? Et quand on a une cour, c'est la personne qui peut perdre, c'est un petit peu d'équilibre en avant. Parce que c'est son coup de poids, c'est vers l'avant. Donc c'est la cour, c'est comme ça. Si j'exerge, c'est comme ça. Donc si, il peut éventuellement perdre, c'est son équilibre. C'est grâce à cette cour, cette cour c'est comme ça. Donc quand il perd un peu d'équilibre, et ça c'est en même temps, c'est le coup de pompe. Donc c'est, on utilise sa force qui vient. Si on fait, c'est le pas, avec une ligne droite. Soit c'est en avant, et la personne qui n'avance pas. Et quand la personne qui n'avance pas, c'est encore votre force. Et le tai chi, il a vu qu'on utilise sa force qui vient. Quand il vient, en même temps, je vais sortir, c'est la pompe droite. Donc ça fait une cour. Pas trop dire. C'est ensemble. Et tchan, ça avance. La première étape. La première étape. C'est à fait.